bonjour tout le monde et bienvenue dans club tutorial informatique dans ce vidéo là ou bien ce tutoriel là on va parler de bac à sable de windows ou bien sandbox de windows c'est une application comme une machine virtuelle qui va nous permettre exactement de faire des tests de nos programmes au cas où il ya des virus ou bien quelque chose donc voilà la première chose on va aller dans les fonctionnalités de windows pour ajouter bac à sable de windows donc on va aller dans panneau de configuration et après on va aller dans le programme et fonctionnalités et après on va aller activer ou désactiver des fonctionnalités de windows comme vous allez voir on va patienter un petit peu ici comme vous allez voir ici directement bac à sable windows voilà cette application là va nous permettre exactement de faire plusieurs tests au cas où on a besoin de tester certains programmes voilà on clique sur ok et voilà windows il va rechercher des fichiers requises pour mettre en place cette application là c'est comme une machine virtuelle qu'on aime où elle est en train de mettre en place l'application c'est comme une machine virtuelle qu'on aime où elle est en train de mettre en place ou bien virtuel box voilà à ce niveau là il nous demande de redémarrer exactement notre machine pour qu'il prend ces changements là donc je vais cliquez moi sur ne pas démarrer et après je sauvegarde mes données et je redémarre ma machine voilà voilà comme vous allez voir une fois ma machine est redémarré je vais aller directement dans la barre de recherche windows et je tape windows sandbox voilà à ce niveau là elle va chercher les fonctionnalités de windows sandbox voilà ça va prendre un peu de temps que vous allez voir j'ai une nouvelle machine à l'intérieur de ma machine réelle voilà ce niveau là je peux transférer des fichiers voilà comme vous allez voir un fichier texte ou bien n'importe quel fichier je peux faire seulement un coupé de ma machine réelle et je peux le coller dans la machine virtuelle voilà et je peux même y accéder à internet via un navigateur et je peux télécharger les applications si je veux faire des tests par rapport à des applications au cas où il ya un virus ou bien qu'il ya quelque chose voilà je téléchargement une petite application seulement pour vous montrer voilà je peux la télécharger je peux même l'installer 1 voilà c'est télécharger je peux l'installer sans problème voilà c'est bien installé voilà je peux fermer et je ferme aussi mon navigateur voilà mais attention au corps vous allez fermer exactement votre bac à stable windows il faut faire attention que tout le contenu que vous avez dans cette machine vertueux là vous allez perdre voilà à la prochaine vidéo notre tutorial est terminée donc à la prochaine vidéo bonjour n'est n'oubliez pas exactement de s'abonner à notre machine à notre chaîne youtube